Alors aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux modes d'hébergement et qu'un, pourquoi, comment, tous ces modes d'hébergement, etc. Sachant que je vais devoir faire assez vite parce que la présentation est très brève, on est sur un format qui est très très court, donc on va essayer de survoler les grandes questions et de voir un petit peu vers où on peut aller pour trouver des réponses. Donc on va parler, voilà, on va commencer par voir un petit peu quels sont les éléments qui sont communs à ces nouveaux modes d'hébergement, donc ce qui en fait les caractéristiques générales qui correspondent à tous ces systèmes qu'on peut voir émerger en ce moment. Ensuite, on regardera un petit peu plus particulièrement chacun des grands groupes du système d'hébergement pour voir quelles en sont les caractéristiques spécifiques, donc quelles sont les différences entre les uns et les autres. Apparemment, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son. Et puis on parlera, pour finir, des nouveaux besoins auxquels ça répond et quelque part que ça fait émerger aussi. Donc en fait, au lieu de faire pourquoi, comment, on va plutôt répondre en commençant par le comment, et ensuite on discutera du pourquoi, c'est le nouveau mode d'hébergement, etc. Voilà, alors, donc, je ne sais pas si c'est comme ça de votre côté, mais du mien, les diapositives mettent un tout petit peu de temps à se charger, mais bon, voilà, elles apparaissent de toute façon. Donc, commençons par les éléments communs qui définissent chacun de ces modes d'hébergement. Si ça veut bien avancer, voilà. Donc, la première de ces caractéristiques, il n'y en a pas énormément qui forment vraiment le tronc commun à tous ces nouveaux systèmes d'hébergement. Le premier élément, c'est que c'est systématiquement des hébergements en extérieur et 100% en extérieur. C'est-à-dire que les chevaux ne sont pas rentrés le soir ou rentrés le matin, et on ne les déplace pas d'un endroit à un autre pour les mettre dans deux sous-parties d'hébergement. Ils sont 100% en extérieur. Il n'y a pas de manipulation pour les rentrées et les sorties. Le deuxième élément, c'est que ce sont systématiquement des hébergements en groupe. Il n'y a plus d'hébergement individuel dans ces nouveaux systèmes d'hébergement. Alors, à part, évidemment, pour tout ce qui est paddock d'intégration éventuelle, mise en quarantaine pour une raison X ou Y, etc. Mais ça, c'est que des moments temporaires dans l'hébergement d'un cheval. Mais pour un hébergement à moyen-long terme, on est sûr de l'hébergement en groupe systématiquement. Ce qui implique nécessairement une adaptation de nos modes de gestion. Pour tout ce qui concerne le nourrissage, pour ce qui concerne l'accès aux différents éléments de confort et de sécurité des chevaux, etc. Ça demande souvent de repenser la façon dont on organisait l'hébergement des chevaux, parce que ça ne se passe plus forcément de la même façon que ce qu'on avait appris à faire jusqu'à présent. Et le troisième point qui est commun à tous ces nouveaux systèmes d'hébergement, c'est que c'est des hébergements qui, quand on rentre dedans, on se dirige vers quelque chose qu'on souhaite être de haute qualité. J'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'attend à minima à obtenir des résultats positifs, une amélioration de la qualité de vie des chevaux, de leur santé et de leur performance. S'il s'agit de performance sportive, évidemment. Ça, c'est vraiment le tronc commun minimal. On s'attend systématiquement, quand on s'investit dans ces nouveaux modes d'hébergement, à avoir une amélioration de la vie des chevaux. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui sont variables, selon les différents modes d'hébergement. Donc, la première variable, ça va être l'investissement financier. Tous ces systèmes ne sont pas nécessairement des systèmes chers à mettre en place, et ceux qu'on soit sur une création à partir de rien, ou sur une modification à partir d'une structure déjà existante. Et ça va dépendre notamment du type d'hébergement qu'on va choisir et du matériel qu'on va utiliser pour le mettre en place. Par contre, ce ne sera pas systématiquement des hébergements très chers. Et d'autre part, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut proposer comme infrastructure annexe, c'est-à-dire tout ce qui est espèces de pratiques équestres, carrière, manège, mountain trade, etc. Ce qu'on veut proposer pour l'accueil du public. C'est tout ça qui va changer, mais ce n'est pas forcément le système d'hébergement en lui-même qui va impliquer un investissement financier particulier. Le deuxième élément qui va être variable, c'est la façon dont on va disposer les différentes ressources qui sont nécessaires à la vie des chevaux, c'est-à-dire tout ce qui est nourrissage, abreuvement, repos, etc. Dans beaucoup de systèmes, on va être sur une recherche d'éloignement des ressources pour générer du mouvement, mais on va voir que pas systématiquement. Donc ça, ça fait partie des variables qui sont des éléments fréquents, mais pas systématiques. Le troisième point qui est variable d'un système à l'autre, c'est la façon dont on va organiser l'alimentation et le mode de nourrissage. Donc encore une fois, dans la plupart de ces systèmes, on va chercher à mettre en place une alimentation à volonté. Mais ce n'est pas forcément systématique. Il y a certains cas où on ne cherchera pas ça, on cherchera au contraire à le réguler d'une manière différente, etc. Et puis, la source d'alimentation pourra être variable, encore une fois, d'un système à un autre, c'est-à-dire qu'on va chercher soit à les alimenter à l'herbe majoritairement, soit au foin majoritairement, soit aux deux alternativement. Et ça, encore une fois, ça va dépendre du système qu'on va mettre en place. Ce qui est variable aussi, c'est la surface qu'on va utiliser pour mettre en place ce système d'hébergement par rapport à l'effectif de chevaux qu'on a. C'est-à-dire que les surfaces de base sont très différentes, par exemple, entre une écurie active et une équipiste standard, on va dire. On va rasser un petit peu plus dans le détail après. Mais la surface de base peut être très différente d'un projet à l'autre. Alors attention, là, je parle vraiment d'une surface d'hébergement que je distingue de la surface de prairie qui, elle, est dédiée à la pâture, et non pas à l'hébergement en soi. Encore un point qui est variable, c'est tout ce qui est des considérations en dehors du cheval. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que parmi les éléments communs, il y avait cette recherche d'amélioration de la vie du cheval. Il y a aussi beaucoup de projets de ce type dans lesquels on va aussi vouloir améliorer la charge de travail de l'humain, et donc travailler plus au bien-être de l'humain aussi. Et puis aussi, éventuellement, toute une réflexion sur l'environnement et sur l'impact qu'on a avec nos structures équestres sur l'environnement. Ce n'est pas systématique, encore une fois, mais c'est évidemment de plus en plus fréquent. Ce n'est pas moi qui pourrais vous dire le contraire, parce que ça concerne le gros de mon métier. Et puis, pour finir, ce qui est très variable aussi, c'est que ça va pouvoir concerner des écuries avec des images de marque totalement différentes. Aussi bien des écuries qui ont une image de petit club familial, ou de loisirs, ou ce genre de choses, ou alors des écuries plutôt sportives, ou alors des écuries qui se réclament d'une approche nature, reconnexion, etc., etc., ou alors des écuries innovantes et technologiques. Quelle que soit l'image de marque qu'on ait, l'argument d'aller vers ce type d'hébergement marche de plus en plus vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis de la justification de la justesse de ce qu'on fait comme travail par rapport à l'amélioration des conditions de vie des chevaux, etc., etc. Et puis, pour finir ce petit point généraliste, je vais passer un petit peu aussi tous les éléments qui, par contre, ne sont pas vrais et qu'on entend souvent dire sur ces nouveaux modes d'hébergement. Donc, par exemple, on entend souvent dire que c'est très cher à mettre en place. Alors, ça, c'est typiquement l'argument pour les écuries actives, oui, mais c'est très cher. Alors, en fait, pour avoir fait moi-même le calcul comparatif sur écuries actives versus une autre écurie à niveau de prestations équivalents, mais d'un autre type avec un autre type d'hébergement, non, ça ne revient pas plus cher. Ça peut même revenir moins cher selon le type d'hébergement qu'on choisit. Donc, ce n'est pas nécessairement plus onéreux que les autres types d'hébergement. J'entends aussi très souvent dire que oui, mais il faut pour pouvoir faire, alors, par exemple, un paddock paradise ou une équipiste, oui, mais c'est réservé aux gens qui ont des grands terrains, ou alors, à l'inverse, oui, mais c'est réservé aux gens qui ont des petits terrains. Alors, en fait, non. Ça ne dépend ni de l'un ni de l'autre. En fait, toute surface qui est adaptée à l'hébergement des chevaux pourra accueillir n'importe quel type de système d'hébergement, au final. Si c'est trop petit, c'est trop petit. Si c'est trop grand, ça va vous faire du travail en plus. Mais dans tous les cas, ça ne dépend pas du système d'hébergement. Ensuite, j'entends souvent dire que c'est oui, mais c'est inconfortable, c'est stressant, les chevaux, ils sont tout le temps les uns sur les autres, ou alors, ils sont stressés par les couloirs quand c'est un système de piste, tout ce genre de choses. Alors, non, le fait est que ça devient inconfortable ou stressant pour le cheval si le système d'hébergement est mal conçu. Et ça, ça peut être valable pour tous les systèmes d'hébergement, pas spécialement pour ces nouveaux systèmes d'hébergement. Ensuite, j'entends souvent dire que c'est complètement artificialisé. Alors, ce n'est pas nécessairement plus artificialisé qu'un système de gestion en box ou en box paddock ou en box terrasse. Donc, je, personnellement, je trouve qu'au contraire, en tout cas, dans ma pratique, moi, j'essaye toujours de faire en sorte de refaire une connexion entre le système d'hébergement et l'environnement de manière à ce que ce soit propre et facile à utiliser, mais que ça soit quand même en connexion avec l'écosystème. De la même façon, ce n'est pas des systèmes qui sont davantage stabilisés que d'autres types d'écuries, puisque de toute façon, la surface à stabiliser pour le confort des chevaux, elle reste la même, quel que soit le type d'hébergement qu'on a, parce que ça, ça va dépendre du nombre de chevaux et du type de sol plus que d'autres choses. Et donc, à l'inverse, ça ne sera pas nécessairement plus boueux non plus, dans la mesure où on fait une installation qui correspond aux besoins et des chevaux et de l'écosystème qu'on a. J'entends aussi parfois qu'il y a trop de clôtures dans ces systèmes-là. Encore une fois, je renvoie à l'équivalent en succession de paddocks individuels. En termes de quantité de clôtures, c'est pareil, c'est variable. On peut envisager plein de solutions différentes pour arriver à gérer ça différemment selon ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire. Et puis aussi, souvent, on entend dire que c'est réservé aux chevaux de loisirs, aux chevaux à la retraite, etc. Mais en fait, nous, ces hébergements collectifs et en extérieur, on peut très bien y héberger des chevaux qui ont une carrière athlétique. On a entendu pas mal parler récemment de cette écurie de dressage qui s'est transformée en écurie active. On peut très bien y faire une activité d'élevage, etc. Donc, il n'y a pas a priori d'activité qui est interdite à ce type d'hébergement. À ces types d'hébergement. Alors ça, c'était vraiment pour les parties qui sont communes à tous ces nouveaux modes d'hébergement. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu les grands types qui se dégagent. Donc, le premier grand type dont je vais parler, c'est tout ce qui est écurie active et assimilée. Donc, écurie active et assimilée, c'est-à-dire écurie active, écurie dynamique, écurie ouverte, écurie libre et toutes ces terminologies qu'on voit maintenant. Donc, celles-ci, elles ont pour caractéristiques qui les distinguent des autres le fait qu'elles ont une surface de base vraiment réservée à l'hébergement des chevaux qui est beaucoup plus réduite que sur les autres systèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui visuellement les distingue beaucoup. On va être sur du entre 150 et 250 m² par cheval. Alors, comme on est sur du collectif, les chevaux auront accès à l'ensemble. Mais le calcul de surface va se faire en fonction de ça. Cette base, elle va être hors sol, c'est-à-dire qu'elle est complètement stabilisée. Sachant qu'elle est complétée par des pâtures dans la quasi-totalité des cas. Et puis, récemment, on voit de plus en plus de systèmes hybrides où on rajoute aussi à cette partie hors sol des surfaces annexes qui ne sont pas stabilisées pour que les chevaux aient accès, même quand ils ne sont que sur l'écurie active, qu'ils aient accès aussi à un petit peu d'herbe, un petit peu de terre, etc. Comme ce sont des surfaces qui, en général, sont assez restreintes et plutôt concentrées, forcément, on y a énormément recours à du matériel artificiel pour délimiter les différents espaces, donc des clôtures, des portes, etc. Tout simplement parce que, comme on est sur une petite surface, on a peu de matériel naturel, donc des buissons, des choses comme ça, etc., pour délimiter l'espace. Donc, on va utiliser pas mal de systèmes de clôture, etc. Et ce sont des systèmes qui sont tous calculés pour optimiser le plus possible les tâches d'entretien. Beaucoup de choses sont réfléchies de manière à ce que le confort d'entretien, d'utilisation de ces systèmes soit le meilleur possible, de manière à ce que la charge de travail soit la moins désagréable possible et la plus légère possible. Ce qui fait la spécificité d'une écurie active là-dedans, alors, ça veut plus défiler, voilà. Ce qui fait la spécificité d'une écurie active là-dedans, c'est, d'après les spécialistes, c'est la présence d'automates. C'est-à-dire, ce genre de système-là, avec des automates, ça s'appelle une écurie active. Donc, les automates, ce sont, alors, les DAC, donc, distributeurs automatiques de concentrés, les DIF, distributeurs individuels de foins, tout ce qui est porte sélective, corne à diaglissière, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui est définitoire d'une écurie active, en plus de ce que j'ai dit précédemment. Et puis, toutes les autres, donc, écurie dynamique, ouverte, libre, etc., c'est des appellations qu'on utilise pour définir ce même genre de système, mais qui n'a pas d'automates. C'est juste des questions de terminologie, mais, voilà, c'est les termes qui commencent à émerger à présent et à se fixer plus ou moins comme ça. Ensuite, alors, donc, je disais, celui-là, les écuries actives, etc., elles sont vraiment axées sur beaucoup de choses, mais je trouve que l'axe principal, par comparaison aux autres, c'est vraiment l'optimisation de la charge de travail pour l'une, ce qui est quand même très important. Ensuite, il y a tout le groupe que j'ai placé dans la catégorie équipiste et assimilé. Donc, ce groupe-là, ils ont pour caractéristiques, là, on va vraiment chercher à éloigner les différentes ressources les unes des autres, de les interconnecter par des pistes qui, elles-mêmes, vont permettre d'inviter les chevaux à avoir un mouvement fluide et continu sur la totalité de la surface qui est réservée à l'équipiste. On est sur des surfaces qui sont plus grandes, a priori, qu'une écurie active, d'accord ? Et donc, cette caractéristique, c'est vraiment ce système avec des pistes. Là-dedans, il y a plusieurs sous-parties. Donc, typiquement, ce qu'on a défini en tant qu'équipiste, c'est quelque chose qui a eu pour caractéristique principale d'avoir ce positionnement éthique très fort de recherche du respect du cheval, mais aussi du respect de l'humain et du respect de l'environnement. Il y a cette espèce de triple axe d'insertion qui n'est pas forcément spécifique aux équipistes, mais qui est complètement définitoire des gens qui se lancent dans ce système-là. Ils ont tous cette recherche de respect à la fois du cheval, de l'humain et de l'environnement. Alors, l'humain, ça peut être le gérant, ça peut être l'usager des chevaux, le public, etc., etc., évidemment. Un autre système de pistes qui est caractéristique et dont le nom est très connu, c'est le paddock paradise. Donc, paddock paradise, pour information, c'est le sol qui est une marque déposée, sur tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, qui a pour particularité, d'après la définition qui en est faite, que les chevaux sur un paddock paradise n'ont jamais accès à l'herbe. Donc, pour le coup, par rapport à l'équipiste, il n'y a pas de dimension agroécologique dans un paddock paradise, parce qu'il n'y a pas de relation entre le cheval qui est un herbivore et l'entretien des prairies. Donc, après, ça peut être intéressant pour plein de situations, mais en tout cas, voilà, ça, c'est vraiment très caractéristique du paddock paradise et très spécifique à cette approche-là en particulier, et c'est un peu un cas à part dans cette situation-là. et il y a souvent assez peu de réflexion qui est menée sur la charge de travail, donc on en arrive un peu, c'est souvent caricatural et ce n'est pas toujours aussi vrai, mais au fait qu'il faut préparer plein de petits filets à foin individuels pour aller les disperser partout sur le paddock paradise, etc., et tant pis si ça nous prend du temps. C'est un petit peu moins optimisé en termes de charge de travail. On est toujours libre de le faire et de le modifier comme on veut, mais à la base, ce n'est pas une recherche qui est faite spécialement pour ça. Donc finalement, de ce groupe équipiste et assimilé, moi, ce que j'ai envie de conserver, c'est vraiment le fait qu'on cherche à avoir une démarche globale de respect du cheval, de l'humain et de l'environnement si on met le paddock paradise à part. Je suis vraiment trop lente. Ensuite, il y a le système d'équicentral et tous les pâturages tournants. Donc là, grosso modo, l'idée, c'est de s'axer sur optimiser la façon dont les chevaux ont accès aux pâtures. Dans la plupart de ces systèmes, l'équipe centrale, c'est plutôt anglo-saxon, c'est moins connu en France. Je ne vous définis pas ces systèmes-là, j'ai mis des liens à la fin du diaporama, vous pourrez aller regarder dessus en détail ce que c'est. Donc dans ces systèmes-là, en général, on va plutôt avoir tendance à rassembler les ressources par rapport aux autres, on a plutôt tendance à les disperser. Ça ressemble un petit peu à du zonage en permaculture, en fait, le raisonnement, sauf l'herbe, et c'est l'accès à l'herbe et aux différentes pâtures qui vont servir de moteur de mouvement. On cherche beaucoup à optimiser la charge de travail aussi, c'est pour ça qu'on rassemble les ressources, mais pas de la même façon qu'avec les écuries actives et assimilées. Et là, on va vraiment chercher à essayer d'optimiser le pâturage et donc l'entretien des prairies. Le système équicentral, là-dedans, a pour particularité d'être vraiment étudié aussi pour faciliter les manipulations des humains en termes de nourrissage, d'entretien, d'accès aux pâtures, etc. Tout est raisonné pour que ce soit simple à utiliser pour un humain. Et puis, il y a tous les systèmes de pâturage tournant, du vrai pâturage tournant, pas juste 4 prairies qu'on fait tourner tous les 3 mois, mais du vrai pâturage tournant avec un système de paddock sacrifié, parking, ou ce qu'on veut, où là, il y a peu de dispersion de ressources et pas de pistes pour le mouvement. Donc, c'est encore un système différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Voilà. Vraiment, on cherche dans ces cas-là à essayer d'optimiser le plus possible le pâturage, le renouvellement de l'herbe, l'accès des chevaux à l'herbe, etc. Au final, tous ces nouveaux systèmes d'hébergement, qui sont assez différents les uns les autres, ils répondent à plusieurs choses. Ils répondent tout simplement à cette charte pour le bien-être équin qui a été signée il y a quelques années maintenant et vers laquelle on va de plus en plus se diriger. Alors, le titre est souligné parce que vous verrez sur le diaporama, il est cliquable, il vous emmènera vers la charte, justement. Donc, il est ce guide de bonne pratique qui l'accompagne et qui permet de mettre en application toutes ces différentes mesures. Ces systèmes d'hébergement, ils permettent de répondre à un certain nombre de mesures. Alors, je les avais mises, voilà, à un certain nombre de mesures. il y en a un, deux, trois, quatre, cinq sur huit qui sont directement impliqués par ces systèmes d'hébergement. Donc, pour ce qui concerne la réponse aux besoins physiologiques et comportementaux des chevaux pour l'alimentation, les lieux de vie sans risque de blessure et de maladie et pouvant s'adapter aux, permettant de s'adapter aux variations climatiques, leur permettre d'exprimer leur comportement naturel, leur caractère grégaire, leur confort, évidemment, les bonnes pratiques de détention et limiter les risques sur leur santé, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre facilement en œuvre quand on utilise ce type de système d'hébergement. Et puis, plus généralement, alors là, je me base sur la charte éthique équipiste parce que je la connais bien, mais en fait, elle est utilisable, elle est réutilisable dans plein de situations différentes. Elle se, donc, elle repose sur trois grands piliers, connaître et respecter le cheval, connaître et respecter l'humain, connaître et respecter l'environnement. Et finalement, cette approche-là, c'est une approche qu'on voit chez les gens qui vont aller vers ces nouveaux types d'hébergement. Connaître et respecter le cheval, bon, on en revient à la charte du bien-être équin, ça, c'est de plus en plus balisé, observable, quantifiable, etc. Connaître et respecter l'humain, c'est une charge de travail plus respectueuse, être capable de définir soi-même ce dont on a besoin parce que ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas forcément ce qu'a envie de faire le voisin. vraiment travailler en bonne entente et on se rapproche pas mal finalement des idées de la permaculture, tout simplement, qui elle-même n'a rien inventé, mais voilà, cette espèce de façon de se remettre en lien entre nous aussi et d'avoir un métier qui nous satisfasse en tant qu'humains, une activité qui nous satisfasse en tant qu'humains. Et puis, le troisième pilier, l'environnement, c'est-à-dire à la fois faire en sorte que nos chevaux ne soient plus considérés comme des destructeurs d'écosystèmes parce que souvent on entend dire que les chevaux ça ne fait qu'abîmer les terrains alors que ce n'est pas forcément possible mais qu'en plus, au-delà de ça, les chevaux peuvent avoir un effet bénéfique sur leur environnement. Et avec ce système d'hébergement, on peut faciliter ce genre d'interaction positive entre cheval et environnement et du coup, préserver des écosystèmes, aussi bien les écosystèmes fragiles que ceux qu'on veut préserver de manière générale, préserver la pousse de l'herbe, avoir une productivité plus importante, toutes ces choses-là de manière à assurer tout simplement qu'on le chevaux puisse longer aussi. Voilà, ce qui peut avoir quand même une importance qui sera de plus en plus capitale dans les années qui viennent avec les changements climatiques et l'évolution de la pousse des prairies. Voilà, donc en résumé, si je veux revenir un petit peu sur tout ce que j'ai pu balayer vraiment très très rapidement sur ce temps très court, on a de plus en plus, on voit de plus en plus de nouveaux modes d'hébergement qui émergent pour répondre à ces besoins qui sont de plus en plus mis en exergue à la fois par les évolutions de la science, des recherches, etc., et par nos expériences de terrain. Quand on a des chevaux soi-même, on se rend bien compte de ces choses-là, ça marche en vrai, on peut l'observer. Donc finalement, ces nouveaux modes d'hébergement, c'est plein de tentatives différentes d'aller vers ces besoins qu'on comprend mieux maintenant et qu'on observe mieux. Leurs caractéristiques systématiques à tous et qui sont vraiment donc du coup les bases absolues, c'est une vie en groupe, en extérieur et en visant un impact positif à minima sur les chevaux. Alors, on peut avoir beaucoup plus d'objectifs que ça, mais ça, c'est vraiment les trois qui sont basiques pour tous les nouveaux systèmes d'hébergement. Et puis, dernier point, pour tout ce qui concerne le reste, en fait, chaque cas est particulier et unique, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ce qu'on voit de plus en plus souvent actuellement, c'est des systèmes hybrides, c'est-à-dire pas une écurie active stricte, mais une écurie active avec des pistes ou alors un système équicentral, mais avec des ressources qui sont séparées les unes des autres ou ce genre de choses. En fait, tout ce qui est intéressant dans tous ces systèmes, c'est pas tant qu'il y en ait plein et qu'il y ait plein de noms, c'est surtout que ça vous donne plein de possibilités à balayer pour trouver votre réponse à votre problématique particulière. Et c'est en mélangeant et en allant vous inspirer de chacun de ces systèmes d'hébergement que vous pourrez trouver votre propre façon d'héberger vos chevaux qui répondent à leurs besoins et aux vôtres et aux besoins de votre environnement. Voilà. Alors, je vous ai mis sur cette dernière diapositive, donc je vous ai mis des liens qui sont cliquables sur le PDF pour avoir un petit peu plus d'informations sur les écuries actives, sur les équipistes, sur le système équicentral, sur mon activité à moi, il y a le lien vers Equipédia et il y a également la liste des prochaines webconférences qui sont prévues pour le reste du mois et le début du mois prochain. Voilà, je vous remercie.